Cette émission vous est proposée par Caz Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi sur Piment TV, bienvenue dans la zone océan indien, à La Réunion, à Maurice, à Madagascar. Ah j'ai dit à Madagascar parce qu'à Madagascar il se passe des choses là-bas, à Madagascar. Et c'est pour ça que dans Paroles d'artistes, tous les semaines, on a l'habitude de recevoir des gens qui nous viennent de la grande terre, encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui c'est un peu particulier, parce qu'aujourd'hui on reçoit une association qui a l'habitude de Canal Austral, l'association s'appelle Coeur et Conscience. Et pour cela, pour nous en parler, parce qu'ils vont fêter ces 10 ans, on va en parler tout à l'heure pendant toute l'émission, on a bien entendu M. Amédée qui a une habitude de Canal Austral. Bonjour Amédée. Bonjour Amédée, lui, Fernand. Oui, c'est bien ça. Amédée, c'est bon. C'est bien comme on dit en malgache, Timanine. Timanine. Alors Amédée, tu n'es pas tout seul parce qu'il y a aussi Patricia avec nous aujourd'hui. Bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour, Coeur et Conscience toujours. Et ensuite, on a, on va dire les deux jeunes recrues de la journée, Francisca et Francia. C'est toute la journée des Sia là, parce que Francia, Francesca, Patricia, il n'y a que toi qui fais des formes et des trois. Ok, ok, ok. Alors si on est là aujourd'hui dans cette émission Parole d'artiste, c'est pour parler d'un événement. L'événement va se passer ce dimanche, 12 juin. Oui. Et Coeur et Conscience fête ses dix ans. Oui, c'est un moment vraiment particulier pour nous, puisque ça fait pas mal d'années, comme tu disais, qu'on intervient à Madagascar, à Diego Suarez précisément, pour l'action en fait principale de l'association Coeur et Conscience, c'est de permettre à des enfants particulièrement démunis d'avoir accès à l'éducation et donc de pouvoir suivre une scolarisation et ensuite pour donner des perspectives meilleures, d'un avenir meilleur. Donc ça, c'est la démarche de l'association. Et ça fait dix ans que l'on travaille sur le terrain, qu'on a une relation étroite aussi à La Réunion parce qu'on a pas mal de parraines, marraines qui nous aident et on s'est dit qu'on allait faire un événement particulier pour justement marquer cette période qui est importante, dix années d'action sur le terrain et qu'à cette occasion, on allait demander à deux jeunes filles qu'on a aidées depuis l'âge de 7 ans et qui ont 17 ans aujourd'hui pour les faire venir pour la première fois à La Réunion parce qu'elles symbolisent parfaitement le parrainage, cette aide que grâce au soutien des parraines et des marraines on peut apporter à des enfants comme elles et qui grâce à cette aide, ont un parcours de vie, c'est-à-dire un parcours scolaire mais des tas d'autres choses dont elles pourront parler elles-mêmes. D'accord, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a Francia et Francesca avec nous, 17 ans tous les deux. Et comme disait Amédée, c'est que depuis 7 ans vous êtes là, c'est-à-dire que pendant les 10 années de cœur et conscience, vous étiez là. Et est-ce que ça a changé votre vie, par exemple ? Bien sûr que oui, ça a beaucoup changé notre vie, l'aide du parrainage, du fait que ça a commencé en 2007, on a perdu notre papa et c'était le début de notre parrainage au cœur et conscience. Et comme toutes les responsabilités étaient sur la main de ma mère parce qu'elle était à la fois le père et la mère de la famille, donc elle avait une difficulté surtout sur le financement de notre année scolaire. Et grâce au parrainage, on a pu continuer nos études dans les écoles, dans les bonnes écoles, où il y a du bon enseignement, des bonnes éducations. Parce que par contre, si on n'était pas parrainés, c'est possible que notre mère nous a mis dans un établissement public. D'accord. On connaît le niveau malheureusement très 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 très. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a plus des endroits où on garde les enfants. Bien sûr. Donc on peut dire que c'est vraiment une chance d'être parrainé par une association et notamment par Cœur et Conscience à Madagascar. Bien entendu, Amédée, je reviens vers toi parce que on ne va pas dire que c'est presque du favoritisme. Parce que moi j'ai entendu un jour quelqu'un dire comment aider une personne alors qu'il y en a 10 000 qui sont dans le besoin. C'est devant un dilemme là que une association comme Cœur et Conscience se retrouve à un moment donné. Non, c'est clair. Mais on doit se dire un jour, est-ce qu'on ne fait rien ou on fait quelque chose ? Alors, on met en place quand même des critères d'éligibilité. C'est-à-dire que l'association détermine des critères économiques, mais d'autres critères sur l'aspect social, notamment l'engagement des familles, pour pouvoir sélectionner celles qu'on va vraiment aider. Ça, c'était un premier point. Ensuite, c'est des familles qui vont venir, qui vont nous demander, proposer tel enfant. Et donc, on ne choisit pas, nous, l'enfant, mais c'est la famille qui propose. Et ensuite, on vérifie les critères. Si économiquement, la famille répond à ses critères. Si on sent qu'il y a de l'engagement, de la motivation, alors on va aider. Parce qu'on n'est pas là pour remplacer les parents, on est là pour les soutenir dans leur démarche. Et à partir de ce moment-là, on sait aussi qu'un parrainage dans une famille, c'est toute la famille qui bénéficie. Parce que ce n'est pas simplement l'instruction scolaire. C'est aussi, on a un cabinet dentaire, on a un cabinet médical. Et les autres membres de la famille deviennent des ayants-droit. Donc, concrètement, pour 850 enfants qu'on parraine, ça va toucher 4 à 5 000 personnes. Ah, d'accord. Mais 4 à 5 000 personnes comme ça, il faut du monde, là-bas, à Madagascar. On est toute une petite équipe. Et il y a Patricia aussi, donc qui est partie de cette ruche, on va dire. De cette ruche qui anime et qui fait en sorte que Cœur et Conscience existe encore. Alors, ton rôle là-dedans, Patricia, c'est quoi ? Oui, en tant que coordonnatrice adjointe à la Cœur et Conscience. Donc, je coordonne les activités parce que là-bas, on a 5 services différents. Donc, il y a un service pédagogie qui fait le suivi scolaire de tous les enfants parrainés et même les enfants, ils aillent droit. Et aussi, il y a un service social qui s'occupe toujours de l'accompagnement social, et fait le tri, sélection de deux enfants parrainés, des centres sur terrain dans la famille pour faire l'accompagnement social des familles parrainées. Il y a un service santé ou un cabinet médical, un cabinet dentaire à Diego. Donc, c'est notre cabinet, c'est le plus cabinet dentaire, bon cabinet dentaire à Diego. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Il y a des équipes. Il y a des équipes et aussi le service parrainage. Et on a aussi un service administratif et comptabilité qui gère tout le financement. Parce que, Patricia, il y a 10 ans de cela, quand Cœur et Conscience a commencé à parrainer des enfants, il y avait une quantité, les années se sont suivies et ensuite, ça a fait ce qu'on appelle un effet boule de neige ou comme en philosophie, on appelle ça un théorème, qui est le théorème d'une énuphère, c'est-à-dire que dès qu'on commence avec deux, après on devient quatre, après on devient six, et à un moment donné, on devient comme les étoiles dans le ciel. Dix ans plus tard, est-ce que ces parrainés-là sont aussi comme des étoiles dans le ciel ? Parce que je veux dire que ça a pris tellement d'ampleur que vous devez en avoir beaucoup. On a un peu plus de 850, aujourd'hui, enfants. Oui. Donc on a démarré, effectivement, il y a dix ans, on a commencé avec un enfant, après la première année, on en a eu 25. Donc aujourd'hui, c'est considérablement développé, en nombre, mais en même temps, on s'est beaucoup mieux organisé, ce qui fait que, paradoxalement, on s'occupe beaucoup mieux des enfants aujourd'hui, qui a six ans, sept ans, parce que c'est organisé avec les services. On a aussi une équipe de professionnels au niveau de l'équipe sociale. On a pu ouvrir un cabinet médical, donc on a un médecin, on a un dentiste. Et puis, on a un service pédagogie, on travaille avec plusieurs écoles. On a 26 écoles avec lesquelles on est en partenariat. Et donc, on travaille à partir d'une charte, une charte de respect des droits de l'enfant. Parce qu'il y a un département, Patricia n'a pas parlé, parce qu'il y en a beaucoup, c'est la protection de l'enfance. On est membre aussi du réseau de la protection de l'enfance. Et à ce titre-là, on a fait un gros travail en partenariat, notamment avec l'UNICEF. On a été, en fait, choisi pour mettre en place un réseau de familles d'accueil sur Madagascar. D'accord. Alors, on a un petit spot de présentation de Cœur et Conscience. On diffuse ça tout de suite. D'accord. Tout de suite, tout de suite. Et on revient après, d'accord ? Bien sûr. Ok, allez, à tout de suite. Cœur et Conscience est une association de solidarité internationale fondée par AMEDE en 2006 à Paris, après 7 ans de voyage et d'études sur le terrain. L'action de l'association a débuté avec la création de l'antenne de Diego Suarez, au nord de Madagascar. En créant Cœur et Conscience, AMEDE a initié un programme de solidarité pour offrir aux enfants les plus pauvres la possibilité d'accéder à une éducation de qualité, mais aussi les sensibiliser, dès leur plus jeune âge, aux valeurs universelles de tolérance, respect, solidarité, afin que ces enfants déshérités d'hier deviennent demain les citoyens qui contribueront à rendre le monde meilleur. L'action de Cœur et Conscience ne cesse de progresser. Aujourd'hui, elle touche plus de 3 000 personnes, fortes dans le service social, santé, pédagogie et parrainage. Cœur et Conscience mènent des actions de sensibilisation sociale et sanitaire auprès des parents et des enfants, lutte contre la malnutrition et permet l'accès aux soins buccodentaires et de médecine générale aux personnes les plus démunies. Cœur et Conscience accordent une grande importance à la démarche participative des familles. Ainsi, chaque projet est élaboré en concertation avec les familles et la communauté locale. Le Cœur de l'association repose sur un réseau de parrains et de marraines qui permet de tisser des relations de solidarité entre l'Occident et Madagascar. Nous revoilà sur les plateaux de Canal Austral et Piment TV avec Cœur et Conscience, avec Amédée qui est toujours avec nous, Patricia, Francesca et Francia. Il ne faut pas que j'ai la langue qu'il faut, je pense qu'avec des Francia, des Francesca, des Patricia et tout ça, il faut bien l'articuler. Alors, si on est là, si vous, vous êtes là, si vous avez fait le déplacement de Madagascar à la Réunion, c'est pour cette grande fête. Les 10 ans de Cœur et Conscience, c'est ça Amédée ? Oui. Dimanche 12 juin. Dimanche 12 juin. C'est quoi un petit peu le programme alors ? Alors en fait, chaque année, on organise, depuis au moins 7 ans déjà, 7-8 ans, chaque année on organise une journée de rencontre avec les parrains, les marraines de la Réunion, puisqu'il y en a de plus en plus, on a environ 500 parrains marraines qui se trouvent à la Réunion, parrains donateurs. Et donc c'est l'occasion à la fois de se rencontrer, c'est l'occasion aussi pour eux d'amener des amis, c'est l'occasion pour d'autres personnes de venir rencontrer les membres de l'association et de mieux comprendre qu'est-ce que l'on fait, les actions sur le terrain, les résultats aussi, etc. Donc c'est vraiment une journée de rencontre, de convivialité. Et c'est pour ça que dans le cadre de cette journée, on organise en même temps différentes activités. Voilà, pour qu'il y ait vraiment quelque chose. Alors cette journée, elle va se faire au centre Jacques Tessier, donc à la Saline, et on a des amis artistes qui vont venir agrémenter... D'accord, j'ai vu ça, et pas des moindres, pas de jeunes. Oui, oui. Les grandes figures de la culture réunionnaise. Ils nous soutiennent déjà depuis, ce n'est pas la première fois qu'ils ont... Ça doit être la troisième fois maintenant qu'ils interviennent pour nous. De façon très amicale, oui, pas de jeunes. Et puis Stéphanie Tassar de La Réunion, et non pas de Madagascar, parce qu'on a une petite surprise tout à l'heure pour une Stéphanie de Madagascar. Et donc, j'ai entendu dire que dans cette journée, il y aura des témoignages aussi des parrains, mais aussi des parrainés. Exact. Alors, c'est pour ça qu'on s'était dit, 10 ans, c'est un anniversaire, c'est une date marquante, donc à cette occasion, qu'est-ce qu'on va faire ? Et là, on s'est dit, ce serait quand même une belle occasion de faire venir Francisca et Francia, qui sont justement des enfants qui entrent dans la dixième année de parrainage, pour que les parrains, les marraines, ceux qui nous aident, se rendent compte par eux-mêmes de c'est quoi le parrainage, à quoi ça sert. Car tout le temps, on a des gens qui nous disent, oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment efficace, on soutient, mais voilà, ils ont envie de se rendre compte, concrètement, quel est le résultat de tout ça. Alors, on s'est dit que la meilleure façon de leur montrer quel est le résultat, c'est de faire venir ces deux enfants qui sont parrainés depuis dix ans, et par rapport à ce qu'elles sont, je pense que tout est dit. Alors, Francia et Francesca, s'il y avait une petite anecdote comme ça pour raconter pendant ces dix ans-là, c'était quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé un jour là-bas, à Diego, parce que vous êtes du nord de Madagascar, et un jour ou l'autre, il s'est passé quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit, à un moment donné, j'ai la chance d'être parrainé ? Parce que pour celui qui veut être parrain, il faut vraiment qu'il sache que c'est une chance d'être parrainé, donc il faudrait que ce qu'il va donner va servir à quelque chose. Est-ce que c'est d'aller dans des écoles qui sont très bien ? Est-ce que dans ces écoles-là, il n'y a que des gens qui sont parrainés, ou bien il y a tout le monde aussi qui vient là-dedans ? Il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui vient là-dedans. Et il n'y a pas de différence entre les parrainés et les non-parrainés ? Non, non, non. Il n'y a pas de différence. Ça se sait ou bien ça ne se sait pas ? Ça se sait. Oui. Et pas directement. Pas directement. Il n'y a pas un regard un peu des autres qui ne sont pas parrainés sur les regards de ceux qui sont parrainés ? Non. Je me fais un peu l'avocat du diable en essayant de comprendre comment ça se passe dans une école avec des élèves qui sont parrainés et d'autres qui ne sont pas parrainés. Il n'y a pas comme si un genre de... de favoritisme ou de discrimination. Ce qu'il faut comprendre c'est que jusqu'alors on n'a jamais on n'a jamais refusé des parrainages à partir du moment où ils correspondent aux critères d'éligibilité. D'accord. Donc il n'y a pas de priori de problème a priori. Si les gens pensent qu'eux aussi ils ont un enfant qui peut être parrainé ben ils viennent. L'association on fait l'enquête on étudie et si c'est le cas jusqu'alors on n'a jamais refusé le parrainage. On a juste besoin d'un peu plus de parrain et peut-être justement comme Claude a posé cette question ça serait bien justement d'y répondre. Francia et Francisca sur quelque chose d'un peu marquant pour vous pour le parrainage. Oui parce que une fois que dans l'avenir c'est sûr qu'on va travailler une fois que les études finies ? Oui. Presque finies ? Vous allez en compte du temps. Oui on apprend toujours de la vie et on aimerait bien devenir marraine aussi. Ah d'accord. Et est-ce que ça pourrait arriver que les parrainés deviennent ensuite des membres de l'association ? C'est déjà le cas parce que la première enfant parrainée c'est le Saïda et que j'ai aidé avant la création de l'association à l'âge de 7 ans elle en a 24 aujourd'hui c'était avant la création elle travaille maintenant au service social elle est une intervenante sociale et ça se passe très bien donc oui ça se passe c'est vraiment quelque chose de tout à fait concret et comme disait Francisca il y a différentes façons de soutenir il y a des enfants déjà parce que leur niveau scolaire le permet et ils apportent aussi ils viennent des tuteurs d'autres enfants ils amènent du soutien scolaire il y aura il y aura différentes façons finalement de pouvoir renvoyer un petit peu l'ascenseur juste une petite chose d'ailleurs sur les grossistes parce que normal elles sont un petit peu intimidées c'est la toute première fois faut pas savoir qu'elles ont réussi leur baccalauréat toutes les deux avec mention et qu'elles sont rentrées à l'université d'accord voilà donc c'est maintenant leur parcours il est là ce sont les premiers enfants qui sont entrés à l'université des enfants parrainés de coeur et conscience voilà dix ans déjà dix ans c'est une belle date et dix ans déjà et dix ans encore ah ben on espère bien parce que la relève elle semble être rassurée on espère bien que ça va se poursuivre et qu'on voudrait aussi puisque si ça a été possible cet avenir et quand on voit Francia et Francisca j'espère que les gens vont venir nombreux pour leur parler directement mais on voit bien que c'est quelque chose de très important parce que bon elles auront l'occasion d'en parler de tout ce que ça a pu changer dans leur vie parce que c'est pas simplement la scolarisation il faut comprendre que le parrainage sauve des vies tout le temps il n'y a pas une semaine où on n'intervient pas sur des enjeux vitaux que ça soit sur le problème alimentaire sur le problème de santé de prise en charge donc c'est énorme mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient faire et donner la chance à beaucoup d'enfants qui sont en attente que tu parlais tout à l'heure en disant que ça ne crée pas de la jalousie non on en a qui sont en attente mais par contre on a besoin de parrains on a besoin de parrains on a besoin de marraines donc c'est un appel qui est lancé et c'est pour ça qu'on espère bien que des gens vont venir nombreux et qu'ils seront convaincus de l'intérêt de l'utilité parce que plus il y aura des enfants comme Francia Francisque on en a de plus en plus qu'on veut faire venir moi j'aurais besoin d'en parler parce que quand on les voit il n'y a plus grand chose à dire on comprend bien le résultat on voit bien la portée de tout ça et ce qu'on voudrait vraiment faire passer comme message c'est de dire si vous devenez parrain vous donnerez aussi cet avenir à d'autres enfants et c'est un avenir meilleur sur le plan de la vie etc mais c'est aussi des vies que vous allez sauver grâce au parrainage qui ne coûte finalement que 30 euros par mois voilà et puis des actions on vous en fait beaucoup beaucoup et pour les parrains les parrains potentiels qui se demandent oui mais que la conscience ils font quoi nous on a un petit co-métrage là d'une action qui a été faite à Madagascar avec la conscience on regarde ça tout de suite bien sûr ok allez on revient après à Madagascar c'est la première absolutely C'est une chambre et je suis en train d' Couple et je suis en train de vous dans le jeu et c'est une chambre C'est une chambre à ma demande Je suis en train qui est à Amérique et je suis en train de vous à la sache d'une ration de l'Eac à Madagascar pour conner à la parole c'est vrai J'ai dû en faire Je suis en train d'un avis pour que on se rende dans les écoles Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Oui, Jacques Tessier, à Saline Nébain, à partir de 10h30. Donc, journée festive, on pourra rencontrer tous les membres de l'association, mais c'est aussi avec des artistes qui vont à une animation toute la journée, Pat John, Stéphanie aussi, Tazar, qui sera présente sous le percussion. Les gens pourront déjeuner sur place. Donc, c'est une entrée libre et gratuite. D'accord. Tout le monde peut venir et passer une journée en famille, entre amis, et profiter pour rencontrer justement des membres d'association, aussi Francia et Francisca, qui sont venus pour la première fois. La première fois à la réunion. Voilà. Et alors, vous voyez, vous trouvez comment la réunion ? Tzarabé, la réunion. Ok. Et Patricia aussi sera là dimanche pour expliquer ce qu'elle fait, la barre au sein de Cœur et Conscience. Et donc, c'est une belle journée. Une belle journée. Non, ne pas. Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui dans cette émission qui s'appelle Parole d'artiste. Parce qu'après tout, une association, c'est une artiste. C'est artistique. Parce qu'il faut être un artiste pour comprendre comment fonctionne une association, comment ça marche et tout ce qu'il faut donner pour faire marcher une association. En tout cas, félicitations parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être au sein d'une association actif comme Cœur et Conscience. Merci. Merci de nous avoir invité. Le plaisir était pour nous, bien entendu. Alors, les filles nous ont demandé tout à l'heure une petite surprise. À la fin, elles ont dit, nous, on est de Diego là-bas, mais on aime bien la musique et tout. Alors, oui. Vous avez souhaité tout de suite, là, diffuser une artiste ou un artiste. Alors, c'est quoi ? Francia ? C'est Stéphanie. Mais Stéphanie, elle sera là, Stéphanie Tazza. Non, Stéphanie Gass. Stéphanie Gass. Stéphanie de Madagascar. D'accord. Et il y a une chanson que vous aimez plus que les autres ? Ou bien, sinon, laissez-le voir. Ah, Rani est là, qui va le programmer. Quelque chose qui a bien marché, alors. Hein ? D'accord ? OK, alors. OK, bien. C'est parti tout de suite après l'émission. En tout cas, merci beaucoup. On était dans l'émission Parole d'artistes avec cœur et conscience. Et on se retrouve le dimanche 12 juin, de 10h à 18h, à la salle Nébain. Merci. OK. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501